Ce sont trois risques qui ont des dimensions macro, des dimensions systémiques, c'est-à-dire que tous les agents économiques, les entreprises et les consommateurs sont souvent simultanément atteints par l'événement. Donc la pandémie, on ne tombe pas tous malades, mais on doit tous confiner. Et on doit tous à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, à des degrés divers, réduire notre activité économique et notre capacité à créer du revenu pour vivre. Et donc ça, cette pratique de corrélation positive entre tous ces événements individuels, c'est que ce sont des risques qui sont difficilement assurables. Les assureurs, ils aiment bien les risques qui sont indépendants les uns des autres, que tout le monde ne soit pas malchanceux au même moment. Parce qu'en général, le système assurantiel, ce qu'il fait, c'est utiliser des primes payées par les chanceux pour indemniser les malchanceux. Et si tout le monde est malchanceux au même moment, ça va poser une difficulté pour l'assureur. Alors l'assureur a des fonds propres pour, dans ces cas-là où tout le monde est malchanceux en même temps, payer des indemnités qui va créer des pertes pour la compagnie d'assurance, mais ces pertes, elles seront financées par une fonction sur les fonds propres. Donc ça, ça va, ça va tant que les pertes ne dépassent pas un certain niveau, en particulier les fonds propres. Et aujourd'hui, il faut constater que les fonds propres des compagnies d'assurance vie, des compagnies d'assurance dommage et vie ne sont pas infinies. Et donc, lorsqu'on affronte des sinistres qui, globalement, atteignent 10, 20, 30 % du PIB, les compagnies d'assurance ne peuvent pas assurer ce type de risque. Donc, ça pose un vrai problème d'assurabilité, le fait qu'on ait une émergence de risques climatiques, qui sont des risques systémiques, des risques pandémiques ou des risques cyber, qui tous, tous ces risques, peuvent avoir des conséquences en termes de sinistres, atteignant un certain nombre de pourcents, voire de dizaines de pourcents du PIB. Ça, ce n'est pas quelque chose d'assurable par les marchés, par les compagnies d'assurance, où ils ne peuvent le faire que dans des dimensions très marginales. Il faut bien comprendre que le risque climatique a deux dimensions. Il y a un risque lié au dommage climatique eux-mêmes. On a augmenté la température moyenne de la Terre, donc on va augmenter les sinistres liés à ça. Le niveau des mers va augmenter parce que l'eau des mers se dilate notamment, mais aussi, ça va augmenter la fréquence des catastrophes naturelles, des catastrophes climatiques. Donc ça, c'est un risque, comme je viens de le dire, et que partiellement assurable par les assureurs. Il y a un autre type de risque lié au changement climatique, c'est qu'on va devoir, si on veut respecter les accords de Paris, par exemple, on va devoir accélérer massivement la vitesse de transition écologique, de transition énergétique en particulier. Et ça, ça va conduire à des pertes en capital dans un certain nombre de secteurs. On va devoir fermer beaucoup de taux prévus des centrales au charbon, des centrales au gaz pour prendre l'électricité. Et puis, les gens qui ont acheté des voitures thermiques aujourd'hui vont se rendre compte que peut-être que dans cinq ou sept ans, l'essence, le prix de l'essence à la pompe qu'ils vont devoir acheter pour rentrer le réservoir, que ce prix devient insupportable et qu'il faut, beaucoup plus tôt que prévu, passer à une voiture électrique. Et tout ça, ce sont des actifs échoués qui constituent des pertes. Et ça, ce n'est pas non plus des risques qui sont facilement assurables. Et d'ailleurs, on n'a pas trop envie de les rendre assurables parce qu'il faut bien aujourd'hui que les investisseurs qui achètent des voitures thermiques ou qui investissent dans des centrales au charbon portent le risque de devoir subir ces pertes parce qu'on n'a pas envie. On veut les inciter aujourd'hui, on n'arrive pas à faire ça. On veut les inciter à investir plutôt dans des critères électricité renouvelable ou dans les voitures électriques. Donc, on n'a aussi pas envie de rendre assurables ce type de risque. Alors là, on a besoin en particulier de visibilité. Je pense que c'est très important que tous les acteurs aient conscience que les risques qu'ils portent liés au primat sont des risques qui vont évoluer dans le temps et que ceux qui ne font pas les efforts de réduire cette sensibilité de leurs actifs ou de leur bien-être à l'évolution climatique et quantité vont devoir remplir les conséquences. Et donc, il faut de la visibilité. Il faut qu'on ait des mécanismes qui permettent aux individus, aux entreprises de savoir que dans 5, dans 10 ans, leurs primes d'assurance catastrophes naturelles, par exemple, va augmenter s'ils ne font pas telle ou telle action, s'ils ne relocalisent pas leur usine de production qui se trouve actuellement au bord d'une rivière inondable vers un lieu plus en sécurité par rapport à ces risques de catastrophes météorologiques et climatiques. Et donc, moi, je pense plutôt vers des politiques publiques qui, en particulier en termes d'information publique, rendent plus transparents les risques portés par les acteurs économiques liés au changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada